bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez tous et toutes bien je commence les signes du zodiaque pour le mois de mai 2023 avec vous les balances ascendant balance planète en balance premier petit rappel cette vidéo est une vidéo généraliste elle peut donc vous parler ou pas du tout si elle ne vous parle pas je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs peut-être y trouverez vous un message qui vous parlera mieux n'oubliez pas qu'elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous parce que je vous rappelle vous êtes un être unique il n'y en a pas deux comme vous et c'est quand même plutôt sympathique et pour compléter cette vidéo je vous invite à aller voir votre signe ascendant votre signe linaire ainsi que votre signe solaire cela vous permettra d'avoir une vue d'ensemble cette vidéo est divisée en deux parties une partie sentimentale et une partie générale et pour une fois pour changer un petit peu je vais commencer par la partie sentimentale alors cette partie sentimentale je vous rappelle des choses importantes il y a des nombres de cas de figure qui sont quand même très important donc je ne vais pas pouvoir voir dans cette vidéo tous les cas de figure puisqu'on va essentiellement voir ce que le on va vous dire et passer comme message alors moi j'essaie toujours vous donner quand même les messages qui pourraient être intéressants pour vous mais maintenant voilà c'est toujours pareil je fais en fonction de mes guides donc vous pouvez être en attente d'un retour amoureux vous pouvez dans une triangulaire vous pouvez être en couple mais un sauveur vous pouvez attendre des nouvelles de quelqu'un le retour d'une personne de coeur et de célibataire et attendre la belle rencontre il ya un nombre incalculable de possibilités donc on va voir ce que l'on vous donne comme possibilité alors je regarde pour juste avoir un petit peu voilà que vous ayez le maximum d'informations pour vous en fait c'est plus ce côté là puisque je fais un tirage le plus grand possible donc vous ayez un maximum de cartes c'est ce que je pense qu'il plus intéressant pour vous hop hop voilà allez on va un petit peu voir ce que l'on nous donne pour vous alors l'emprise la manipulation nous avons l'attraction et l'attirance nous avons un amour inconditionnel et durable nous avons des aventures et des rares des routines qui qui nous lassent nous avons une évolution en plus nous avons l'entourage proche un imprévu quelque chose d'inattendu fait sortie amour vénal et rupture alors déjà la première chose qui sort là comme ça moi la première chose que j'ai c'est attention à des personnes ou des couples qui sont dans quelque chose où on a donc de la routine de la lassitude on est plus sûr nécessairement sur la même longueur dont peut-être on vous délaisse peut-être qu'il ya aussi un peu de manipulation comme si on essayait de retourner la situation contre vous comme si c'était vous qui avez un souci on voit bien que de toute façon cette situation va amener la rupture pour les célibataires on vous invite à faire des sorties à sortir à faire des activités surtout avec je dirais votre votre tribu peut-être amicale entre guillemets puis si ce que peut que vous ayez une attraction quelque chose qui puisse effectivement déboucher sur un amour inconditionnel et durable avec cette évolution plus plus mais c'est vraiment quelque chose plutôt d'imprévu d'inattendu pour certains couples qui viennent de se rencontrer il y à cette forte attraction voit une évolution on voit quelque chose qui se prépare on va vers effectivement un amour inconditionnel et durable donc c'est plutôt intéressant alors on va refaire un petit truc tirage par dessus parce que ça fait un petit peu court quand même on va essayer d'aller un petit peu plus loin je dirais dans les informations complicité et rapprochement jalousie et rivalité communication échanges et nouvelles flash coup de foudre bien sûr et compromis effort et action alors tout ce qui va être jalousie rivalité compromis action je pense beaucoup aux couples qui sont dans ce côté intermédiaire où on sent la rupture de toute façon pour les autres on voit que cette rencontre c'est un coup de coeur un coup de flash qu'il y a des échanges qu'il a quelque chose qui qui vient à vous et on a ce rapprochement cette complicité pour ceux et celles qui attendent un message du coeur et bien il ya bien des nouvelles il ya bien de la communication avec une personne de coeur alors a priori il y aura quelques compromis à faire mais le rapprochement est bien inacté allez on continue toujours dans le domaine sentimental alors la justice ça je pense que c'est les couples qui vont être en rupture on va demander le divorce on va vraiment acter la fin de la relation pour les autres et bien les désirs l'envie la passion on est sur ce côté je dirais où on se rapproche on va bien sur un amour inconditionnel durable et par une base solide et constructif et pour je dirais les célibataires une nouvelle relation qui va effectivement aller sur du bon contre guillemets pour ceux et celles qui attendent peut-être le retour d'une personne du passé il se peut qu'on parle plutôt d'une nouvelle relation que de peut-être ancrée sur une ancienne allez je continue on vous parle de schéma répétitif peut-être avec la personne qui revient donc attention puisqu'on parle de dispute et de et de désaccord on prend bien aussi un nouveau départ alors nouveau départ pour les nouveaux couples nouveau départ pour les nouvelles relations il se peut également que ce schéma répétitif c'est peut-être quelqu'un qui revient mais qui ne revient pas avec les bonnes raisons donc d'où les disputes et les désaccords ça aussi c'est possible on est dans une période de deuil de tristesse puisque effectivement elle n'est plus en accord avec nous mêmes et on est vraiment sur cette destruction puisque ça ne nous correspond pas et avec l'automne on voit bien qu'on perd des choses et donc il n'y a vraiment pas la recréation donc pour ceux et celles qui attendent peut-être des nouvelles d'une personne de coeur qui est censée revenir et vous pensez peut-être qu'elle va revenir avec les bonnes intentions là ici on vous dit que vous serez plutôt déçu par son retour qu'autre chose allez on va regarder côté on va dire général donc ça peut être professionnel amical ou familial on va voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous alors qu'est ce que l'on vous dit dans le domaine général pour vous les balances ascendant balance planète en balance pour ce mois de mai 2023 alors qu'est ce que l'on vous dit pour vous les balances donc on a vu un domaine sentimental c'est plutôt très sympathique pour beaucoup d'entre vous donc ça c'est sympa allez côté général on y va qu'est ce que l'on vous dit pour voir déjà on commence bien passe par une évolution évolution par rapport à la maison par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur par rapport vous suivez votre intuition un peu de tristesse la carte du pardon la tempérance la purification le voyage l'imagination le commencement ok et la peur bon alors déjà dans un premier temps moi ce que j'ai envie de vous dire c'est pour ceux et celles qui sont dans l'attente peut-être d'un nouveau job d'une nouvelle maison d'un d'un comment on appelle ça déjà d'un renouveau je vais le dire comme ça d'un renouveau c'est un grand oui se peut que ce renouveau s'accompagne d'un d'un déplacement mais on est vraiment dans ce côté de purification on change d'environnement j'ai presque envie de vous dire alors peut-être avec un petit peu de tristesse mais c'est ce besoin d'aller ailleurs on est au commencement effectivement on va vers l'inconnu donc on a un petit peu peur mais l'inconnu deviendra connu donc on a une belle évolution ça reste quelque chose quand même assez sympathique cette évolution peut-être une évolution professionnelle une évolution peut-être au niveau de pour ceux qui sont à leur compte peut-être une évolution au niveau de vos clients cela se peut également que vous suiviez votre intuition par rapport à un projet qui vous tient à coeur peut-être avez vous fait projeter de faire un voyage ce sera un grand oui pour ceux et celles qui souhaitent déménager bah c'est peut-être un autre département une autre région une autre ville en tous les cas il ya vraiment ce côté que c'est comme si on avait envie effectivement de retrouver une forme de paix et d' équilibre c'est comme ça que je vais leur ressentir d' équilibre tel que la balance le souhaite alors on continue vous voyez on a comme les opportunités donc il ya comme des portes qui s'ouvrent durant ce mois de mai avec l'accomplissement donc pour moi c'est la réussite de quelque chose on est sur votre chemin destiné donc on a vraiment ce chemin de construction c'est vraiment ça attention aux excès alors moi ce que j'ai c'est fatigue attention aux douleurs chroniques attention aux maux de tête me dit-on aussi donc faites attention à vous retrouver une forme d'harmonie c'est important mais on est aussi pour certains en forme de formation alors soit c'est vous qui formez soit vous vous formez mais on sent que vous êtes dans une nouvelle énergie on retrouve un équilibre on retrouve des choses alors toujours pareil vous pouvez être dans l'excès c'est tout blanc ou tout noir la plupart du temps essayer de trouver le gris ça serait sympathique mais on est sur le bon chemin en tous les cas il ya beaucoup d'offres qui s'offrent à vous que ce soit au niveau professionnel il ya vraiment des ouvertures c'est vraiment on va retrouver une forme d' équilibre qui vous manquait entre guillemets alors pour ceux et celles qui sont je dirais dans un éveil spirituel voire déjà éveillés une clairvoyance une claire audience à mon avis attendez vous à une évolution quelque chose qui va vous donner encore plus de positives attitudes et qui va vous permettre de mettre fin peut-être à des croyances limitantes mais en tous les cas qui vont vous permettre de pouvoir je dirais couper avec le malheur avec la tristesse avec comme si vous aviez des les mauvais moments sont en arrière aujourd'hui on s'ouvre à la réussite et au bonheur donc c'est vraiment ça c'est comme si cette ouverture vous montrez qu'en fait vous allez couper avec des schémas involutifs pour créer un nouveau monde pour vous les balances un très très joli message en tous les cas alors la carte de l'union c'est effectivement le fait peut-être de travailler avec quelqu'un d'être en unité avec vous même attention toutefois puisque effectivement vous pouvez être à même à être sur une sorte discorde on dit discorde mutuelle pourquoi mutuelle parce qu'on me dit que c'est un petit peu le petit démon et le petit ange qui se qui se chamaille parce que justement dans cette unité on est sur un chemin de guérison donc c'est sûr chemin de guérison effectivement on va être dans l'acceptation merci de certaines choses et pour moi si j'ai vraiment le terme de renaissance tel un phénix vous renaissez de vos cendres donc soyez vigilants moi de la vigilance toujours au niveau de la santé prenez des vitamines essayez de trouver un petit peu de soleil sortez bougez reconnectez vous à la nature on est dans cette pleine conscience il y a un éveil pour beaucoup d'entre vous de comprendre que vous devez plus être dans cette notion de sacrifice mais plus de vous reconcentrer sur vous même pour vous concentrer sur votre avenir à venir et non pas comme une punition mais comme on me dit une libération et en fait vous allez trouver la lumière la lumière c'est la vérité c'est là c'est la libération de schéma répétitif dont vous allez couper on a vraiment ce sentiment de guérison donc pour moi il ya une très très belle évolution pour vous les balances quelque chose qui va peut-être vous faire peut-être un peu flipper tellement ça va être beau mais il n'y a que du meilleur et c'est vraiment ça il ya que du meilleur qui s'offre à vous donc accueillez les sur ce mois de mai amis balance je vais terminer avec trois cartes conseils j'ai choisi l'oracle de la magie verte pour vous donner ses conseils pour voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous les balances alors quel quel est le message que l'on vous donne pour vous avec la magie verte voyons voir c'est pour vous les balances ascendant balance planète en ballon vous aurez compris un tirage extrêmement positif à la bonne lumière je la prends allez un petit message avec écoutez j'en voulais trois j'en ai trois c'est parfait je remercie les guides à les premiers messages nous avons le courage avec le teint donc vous voyez c'est vraiment ce côté comme si vous enclenchez quelque chose et là c'est un joli message aussi de vos guides parce qu'ils sont fiers de vous entre guillemets protection vous êtes très très bien protégé à mi balance durant cette période et le leadership et bien vous allez prendre les rênes de votre vie et tout d'un coup c'est cette guérison qui va vous permettre d'accomplir ce que vous devez accomplir sur ce je vous souhaite à tous et à tout un excellent mois de mai ça va être un super bon mois de mai pour nous les balances je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt au revoir je vous souhaite aussi je vous souhaite Champion